Bonjour, bonjour à tous, elle est jeune, elle est belle, elle est chanteuse, elle est de Miramas, c'est Souris qui est notre invitée aujourd'hui sur Maritima. Bonjour Souris. Bonjour. Mais quel drôle de pseudo marine ? Parce que Souris ça n'a rien à voir avec la petite bête grise, la souris blanche ou la souris grise avec la longue queue. Pourquoi ce pseudo souris ? Parce que quand j'étais gymnaste, dans mon groupe il y avait deux marines en fait et ma prof de gym en avait marqué, les deux qui se retournaient à chaque fois. Donc du coup ma tante est arrivée à ce moment-là et elle a dit coucou ma petite souris. Elle a dit mais pourquoi t'appelles comme ça ? Bon c'est pas grave, on t'appellera comme ça aussi. D'accord et tout naturellement. Depuis très très longtemps. Alors sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook, sur ton clip il y a Souris, S-U-R-I, S-U-R-Y, S-U avec l'accent, sans l'accent, bon ça se prononce quand même Souris. Voilà ce qui est le principal. Alors tu as été chanteuse, jeune chanteuse, tu as à peine 22-23 ans. C'est ça. Voilà, je crois que dans la famille aussi on est un peu dans la musique avec ton grand frère, enfin ton petit frère pardon, enfin qui a deux ou trois ans de moins que toi, qui est pianiste, qui joue la guitare, il compose un petit peu aussi ? Je sais pas s'il a commencé ou pas mais je sais qu'il aimerait beaucoup. Et ta sœur comme toi est danseuse ? Oui. Parce que tu es danseuse, depuis longtemps tu danses ? Depuis toujours, autant que le chant en fait. Ok, depuis longtemps tu danses, depuis longtemps tu chantes, depuis toute petite ? C'est ça. Ouais, comment c'est venu ? Parce qu'à la maison on chantait ? Toujours, il y avait toujours de la musique. Dès qu'on se levait le dimanche matin, c'était la musique dans la maison, on dansait, d'ailleurs on a encore des vidéos de quand on était petit. Ouais. On savait à peine marcher quand déjà on dansait et on chantait. Et alors si tu avais un choix à faire, la musique ou la danse ? C'est compliqué mais... Ah là là, quel cruel dilemme ! Le chant je pense. Le chant. Mais je peux pas m'empêcher de danser en même temps donc ça reviendrait naturellement. Alors depuis quelques années, tu as fait aussi quelques concours de chant ? Effectivement. Dans la région ? Oui et non. J'en ai fait à Miramas, etc. Et j'en ai fait aussi à Limoux. D'accord. Du côté de Bordeaux ? Carcassonne. Carcassonne ! Ah pardon ! Carcassonne ! Parce que tu as été aussi dans un orchestre à Carcassonne qui s'appelle Eclectique. Eclectique. C'est ça, j'y suis encore d'ailleurs. Et c'était un concours de chant que le chef du groupe m'avait proposé. Et voilà, c'était censé être un petit concours de chant et au final ça s'est révélé être un des plus grands concours de chant de l'Aude. où je suis arrivée finaliste. Et voilà. Génial. Et le chef d'orchestre a dit je t'intègre, tu fais partie de mon équipe. C'est ça. Je te veux dans mon équipe. J'en faisais déjà partie avant du groupe mais... Et c'est un orchestre variété qui fait les balles. Bon, ces derniers mois c'était un peu compliqué. Vous allez reprendre avec Eclectique ? Oui. Oui. J'espère très bientôt. Mais oui, c'est un groupe de musique, un orchestre qui fait les balles, etc. Des petits concerts de village, etc. Et contente de faire de la scène devant le public ? Oui. C'est ce qui m'a donné le goût pour la scène en fait, tout simplement. J'ai commencé avec eux. Et c'est aussi avec eux que j'ai pris confiance, que j'ai appris comment gérer le stress, etc. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas. Et ça me manque d'ailleurs. Mais c'est marrant parce qu'en plus c'est ta première interview radio-télé. Et puis tu es plutôt décontractée, plutôt à l'aise. Je ne sais pas, peut-être. C'est cool. N'oublie pas, Souris, là, quand tu deviendras une grande star nationale et internationale, tu diras la première radio, la première TV, c'était Maritima. Alors tu viens de sortir un premier single en français qui s'appelle Rien dit, rien vu. On écoute un extrait et puis on en parle juste après. Souris est notre invité aujourd'hui sur Maritima dans le Grand Bazar. On revient à tout ça. Bon, Bazar avec ce titre, rien dit, rien vu. C'est le premier titre qui vient de sortir. Tu es contente ? Oui, très contente. Alors tu as été repérée, j'ai bien compris, la petite histoire, la petite genèse de cette chanson. Tu as été repérée sur les réseaux sociaux et c'est quelqu'un qui a écrit une chanson pour toi. C'est ça. Corinne Dranguet ? C'est ça. Oui, qui est de la région. Oui, Marseille. Et qui s'est dit, ouh là, mais celle-là a un potentiel. Je vais peut-être lui faire une petite chanson pour elle. En fait, on a posté une vidéo de quand je chantais dans le groupe Eclectique. Ok. Et ce jour-là, j'étais malade. Je n'arrivais pas. Je ne devais même pas monter sur cette chanson. Je ne devais même pas chanter cette chanson. Je dis non, non, je la fais quand même. Je l'ai fait. J'ai passé toutes les notes et on l'a posté sur les réseaux. Et ensuite, j'ai... Ça fait le buzz. J'ai Jovigno qui m'a appelé et donc du coup, qui m'a dit, on veut travailler avec toi, etc. Elle ne savait pas si j'étais malade ou si j'avais ma voix qui était enraillée comme ça de nature. Et au final, non, il ne s'est avéré que pas du tout parce que j'étais malade. Et voilà, puis on a commencé à écrire ensemble. Le clip est très beau, très joli. Esthétiquement, j'ai reconnu les deux endroits. Le vieux Miramas, Carrie Lerouet. C'est ça. C'est toi qui as choisi ces deux endroits ? Oui. Ou c'est ta famille qui t'a dit, tiens, bon, un Miramas parce que c'est chez toi, évidemment. Tu es originaire de cette ville. Ça, c'était une évidence. Miramas, c'était une évidence. Je voulais, pour mon premier clip, mettre ma ville aussi. C'est là où j'ai fait mes premiers concours de chant. Et ils me soutiennent aussi. Donc, c'est là que je voulais montrer que j'étais fière aussi de ma ville. Et Carrie Lerouet, parce que le cadre s'y prêtait parfaitement. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Miramas, allez visiter le vieux Miramas. C'est absolument magnifique. Il y a deux bons glaciers d'ailleurs. Délicieux. En haut du village au perché. Et puis Carrie Lerouet, évidemment, le bord de l'eau avec un beau ciel bleu, la mer, ce joli petit phare. Et avec tes danseuses. Parmi les danseuses, dans le clip, il y a notamment ta sœur, ta petite sœur. Elle ne fait que de la danse, on le disait tout à l'heure. D'accord. Est-ce qu'il y aura une suite après ce single, Rien dit, Rien vu ? Oui, bien sûr. On est en préparation, on fait la préparation du deuxième single. Toujours avec la même auteure, Corinne ? C'est ça. Toujours avec Corinne. Et on espère pouvoir la sortir rapidement. Alors, tu disais tout à l'heure que tu as fait quelques concours de chant. Tu aimerais en faire d'autres ? Oui. J'ai cru comprendre que tu aimerais faire The Voice. Oui. Tu sais que cet été, il y a un concours de The Voice. À Carré, justement, il y aura certainement la présence de Bruno Barbaras, qui est le grand Manitou, le directeur de casting de The Voice sur TF1. Tu aimerais le faire ? Oui, j'aimerais beaucoup. Tu souviens un petit peu ces saisons chaque année de The Voice ? Je ne regarde pas beaucoup la télé. Mais cette année, je n'ai pas trop suivi. Les années précédentes, j'ai regardé. C'est rare, ça, qu'une jeune ne regarde pas beaucoup la télé. Tu es plutôt sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Souris, on te retrouve sur Insta. Alors, c'est I am Souris. Oui. C'est ça ? Sur Facebook ? Sur quel autre réseau ? C'est tout, pour l'instant. YouTube ? YouTube, oui. Où on peut voir le clip, évidemment, rien dit, rien vu. Et la suite, donc, évidemment, c'est les concerts avec le groupe Eclectic. C'est ça. Voilà, The Voice, peut-être. Peut-être qu'on te verra à la rentrée prochaine sur TF1. Et puis la musique avec le prochain single. Il y a déjà... Tu t'es impliquée sur l'écriture, la compo de ce single ou pas ? On a commencé, oui. Tu as donné une direction un peu artistique de ce que tu voulais ? C'est une chanson qu'on avait écrite avec Corinne pendant le premier confinement. Et en fait, il y a plein de modifications qui se font. Et on attend vraiment de trouver la... La deuxième chanson, en fait, c'était la première. Non. Non, on avait quand même écrit celle-ci avant. D'accord. Rien dit, rien vu avant. Donc, voilà, il y a plein de modifications encore à trouver. Et on attend de trouver le... D'accord. Il est prévu pour quand il y a une date ou pas encore ? On n'a pas encore trouvé Vuittas. Vous êtes en train de finaliser tout ça ? D'accord. Merci beaucoup, Souris, d'avoir été avec nous. Une voix magnifique, superbe chanteuse. Et on l'écoute, ce titre. Rien dit, rien vu sur Maritima. On vous dit à très bientôt. À très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...